20 juillet 1969, 21h30, le monde assiste en direct à l'alunissage du module Eagle. Apollo 11 est la première mission spatiale à conduire des humains sur la Lune. C'est un petit pas pour un homme, mais un grand pas pour l'humanité. Sur un air de samba, démarrage en fanfare pour la 8e édition de Paris-Plage. Palmiers, Transat et Sablefin font leur grand retour sur les berges parisiennes. L'acteur poète Jacques Bonafé apporte beaucoup à cette version réécrite et condensée de la vaste histoire d'Oedipe et Antigone, revisitant les mythes anciens pour mieux révéler les tragédies contemporaines. Madonna était à Marseille et Aix-en-Provence hier soir. Son spectacle a été annulé la semaine dernière, mais elle a rendu visite à la famille de l'un des ouvriers, mort jeudi au stade Vélodrome. Elle est aussi allée au chevet des blessés. L'effondrement de la scène en cours de montage a tué deux ouvriers et blessé huit autres personnes. 10 000 euros, la valeur de la montre de Jacques Seguéla. Avec elle au poignet, vous aurez forcément réussi votre vie. Si à 50 ans on n'a pas eu une Rolex, on a quand même pas eu sa vie. Et pour terminer, on revient sur le 40e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Avec ses images, jamais vues, filmées en haute définition par une sonde spatiale japonaise. On découvre des paysages d'une précision à couper le souffle. Étonnant aussi, un lever de terre vu depuis notre satellite. Étonnant, wittement. Faites.